Générique ... Bonjour, le vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mars 2013, à l'espace 3000, ailleurs, dans le Var, se tenait la 3ème édition du Salon du chocolat, des vins et de la gastronomie. Voici l'interview de Daniel Touvenot, écrivain. Alors nous sommes le dimanche 10 mars 2013, retour au Salon chocolat, vins et gastronomie, 3ème édition. Je suis toujours au stand des écrivains. J'ai quelqu'un à côté de moi et je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Oui bon, je m'appelle Daniel Touvenot, je suis journaliste. J'ai exercé cette profession pendant près de 40 ans. Et depuis la retraite, comme écrire c'était finalement ce que je savais faire de moi mal, eh bien j'ai continué à écrire pour mon plaisir. Et donc j'écris des bouquins, voilà. Écrivain c'est peut-être un bien grand mot. J'essaye de faire partager ma passion des voyages à mes lecteurs. On va y revenir dans quelques instants. Vous m'avez dit, donc, Rontaine, si je peux employer cette expression, que vous aviez quelques petits problèmes de voix. Est-ce que vous pouvez me redire un petit peu ce que vous m'avez dit tout à l'heure ? Oui, il n'y a pas de secret. Oui, il se trouve que ma voix est un peu éraillée. Ça, ce sont les séquelles d'un cancer de la gorge. Donc, eh bien ma foi, pour l'instant, on va dire que c'est de l'histoire ancienne, puisque ça remonte à 10 ans. Justement, depuis 10 ans, je cours le monde. Je me dis qu'il ne faut pas perdre de temps. Pour l'instant, la vie est belle. Pourvu que ça dure. Du point de vue courir le monde, je crois que vous avez été servi. Il y a beaucoup de choses. L'origine un petit peu de tout ça déjà ? Comme dit l'hôte, j'ai dû tomber dedans étant petit, puisque j'avais 19 ans que je me trouvais en Amazonie guyanaise pour participer avec Edgar Mofray aux recherches de son fils Raymond qui avait disparu en Guyane. Donc, pendant près d'un an, j'ai parcouru la forêt amazonienne et même effectué un raid qui, à ma connaissance, n'a pas été fait depuis, c'est-à-dire la liaison Brésil-Guyane-Hollandaise par le sentier des Émerions et surtout par le sommet tabulaire dans le sud de la Guyane. Alors, depuis cette époque, cette aventure, vous l'imaginez, a marqué ma vie. Et donc, j'ai gardé présent à l'esprit de si grands souvenirs que je me suis dit que ça ne pouvait pas s'arrêter là. Alors, finalement, il y a 5 ans, je suis retourné en Amazonie. Bon, bien sûr, pas dans les mêmes conditions. Mais enfin, je me suis quand même offert un petit voyage qui m'a emmené jusque sur les rives du Rio Négro et sur les rives de l'Amazone. J'en ai d'ailleurs rapporté là aussi un livre. Du point de vue de livre, ça fait combien de livres maintenant ? Eh bien, écoutez, ça fait le huitième. C'est ce que je vois sur la table, c'est saisissant, il y en a pas mal. Ben oui, vous savez, je n'ai pas grand mérite parce que, comme je vous dis, comme j'ai fait ça toute ma vie, à ma foi, je prends des notes. Et puis, quand je rentre, si vous voulez, mes livres sont écrits un peu comme des reportages. C'est ce que je sais faire, comme je vous le disais, le moins mal. J'essaye de rassembler mes idées de façon à présenter au lecteur, on va dire à travers l'écrit, des images qui permettent de le faire rêver un peu. Vous étiez dans l'écrit, en activité, si je peux dire. Vous êtes toujours dans l'écrit à la retraite. C'est extraordinaire. C'est un peu ça. D'ailleurs, je n'aime pas beaucoup le mot retraite. Oui, on ne peut pas dire ça. Disons que je suis en retrait puisque, bon, quand on est journaliste, il y a autour une sorte de vie mondaine, une vie sociale qui, elle, est effectivement disparue par la force des choses. Alors, c'est pour ça que je dis je suis en retrait. Mais non, je ne suis pas en retraite. Vous qui faites de l'écrit, on enlève juste le petit i à la fin et ça change tout le sens. Ma foi, c'est vous qui le dites, si vous voulez. Ah oui, j'espère bien. Donc, on va parler un petit peu d'abord du dernier, mais on va parler aussi des précédents. Le dernier, c'est tout un roman parce que c'est le long du Yangtze. Alors, le Yangtze, vous me l'avez dit juste avant, le plus long fleuve, vous l'avez fait. Nous, on a un petit peu les images qu'on voit à la télé, mais vous, vous l'avez fait. Vous allez nous donner un petit peu votre sentiment. Oui, bon, le Yangtze, c'est le plus long fleuve d'Asie, le troisième fleuve du monde. Alors, si vous voulez, c'est pourquoi j'avais choisi de remonter le Yangtze. C'était pour avoir une vision un peu globale de la Chine. Alors, mettons tout de suite les choses au point. Moi, je ne prétends pas connaître la Chine. Je ne suis pas cynologue, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas politologue. Moi, je suis simplement un voyageur. Mais en m'étant renseigné un peu avant, je me suis aperçu qu'en remontant le Yangtze, j'allais découvrir les mille et une facettes de la Chine, c'est-à-dire la Chine ultra-moderne, à l'embouchure, en visitant Shanghai, qui est une mégalopone absolument fascinante, avec des gratte-ciels extraordinaires, des immeubles de verre fabuleux. Ensuite, quand vous continuez à remonter le fleuve, vous arrivez à Nankin, qui est l'ancienne capitale, alors qu'il y a une ville chargée d'histoire. Vous vous poursuivez et vous traversez des paysages extraordinaires, vous savez, vers les montagnes jaunes, etc., etc. Ça serait beaucoup trop long à vous raconter. Et donc, pour arriver jusqu'au barrage des Trois Gorges, qui est le plus grand barrage hydroélectrique du monde, et là, c'est un autre visage de la Chine. C'est la Chine dans toute sa puissance économique actuelle. Le livre, il porte sur quoi, exactement ? Si vous voulez, moi, comme je vous l'ai dit, c'est construit comme un reportage. Moi, je me suis contenté de prendre des photos un peu inédites, d'une part. Ensuite, j'ai raconté ce que je voyais, tout simplement, sans porter de jugement, et essayer de relater quelques conversations privées. Les nouveaux amis que je me faisais au fil des kilomètres, quand on a lu tout ça, je pense qu'on se fait une idée de la Chine, peut-être un peu différente de celle qu'on se fait à travers des images fugitives qu'on voit ici ou là. Voilà, c'est sans prétention. On va rappeler la date de sortie de ce livre, le long du Yangtze ? À la fin de l'année dernière. Je l'ai présentée en novembre au Salon du Livre de Toulon, voilà. Oui, on y était, on ne s'est pas croisés, c'est dommage, mais peut-être qu'on se... Maintenant qu'on se connaît, on se croisera peut-être une prochaine fois. Moi, j'espère bien, le plaisir sera partagé. Oui, moi aussi, croyez-le. On va rappeler l'éditeur, parce que l'éditeur, je n'ai jamais entendu parler. Alors, bien sûr, quand je dis ça, je plaisante, parce que je l'ai interviewé très récemment. Oui, ben, ce sont les presses du midi que dirige un ami, Gérard Chevasu, qui, d'ailleurs, pour ce livre, comme pour les autres, mais surtout pour celui-ci, a réalisé un ouvrage très, très réussi, sur papier glacé, avec des photos, ma foi, que je trouve assez jolies. On va parler des précédents, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a qu'on peut parler ? Alors, il y avait donc des histoires, et puis il y a un roman. Alors là, on aura quelque chose de spécial à dire juste après. On parle du roman et on parle des choses après ? Si vous voulez. Ben, si vous voulez, à travers un roman, parce que je ne suis pas resté assez longtemps en Amazonie, il y a cinq ans, pour vérifier toutes les informations que je donne dans ce livre. Pour donner une petite indication, le titre s'appelle « À prix d'or ». Ça va donner... Je préfère dire ça parce qu'après, vous allez donner l'explication et on va comprendre beaucoup mieux l'explication que vous allez me donner maintenant et que vous m'avez dit juste avant. Donc, on recommence d'une certaine manière. Eh bien, écoutez, bon, pourquoi ? « À prix d'or », ben, vous aussi, vous voulez, en deux mots. Ce livre, donc, c'est l'histoire d'une jeune infirmière qui vient de Métropole et qui, comment dirais-je, est intégrée à une expédition qui doit trouver des gisements en Amazonie. Et cette histoire, finalement, ça me permet de montrer le drame que connaissent les populations amérindiennes actuellement. C'est-à-dire, les Amérindiens sont confrontés à un problème particulièrement douloureux du fait de l'orpaillage et notamment de l'orpaillage sauvage au niveau de leur habitat. Ça, c'est sûr. Mais surtout au niveau de leur alimentation, je m'explique. Les orpailleurs déversent dans les rivières le mercure qui sert à amalgamer l'or. Donc, ils le rejettent dans les rivières. Les poissons bouffent le mercure et les Indiens, eux, mangent le poisson. Donc, vous imaginez bien qu'au niveau de la santé, c'est quelque chose qui est particulièrement redoutable. Et évidemment, ça, c'est quelque chose qui est très insidieux et qui leur cause un préjudice irréversible. Je répète, surtout au niveau de la santé. On va faire court pour la fin. On va simplement donner quelques titres des précédents. Juste les titres, simplement. Bon, ben, les titres... Donc, ça, c'est un voyage en Amérique centrale. Donc, j'ai appelé ça Bivouac en Pays Maya. Et puis, les précédents, j'ai donc La Passion des mots frais. Donc, c'est mon aventure il y a plus de 50 ans. Et puis, enfin, Amazonie, l'enfer en partage. C'est, si vous voulez, un mariage du premier bouquin avec mes notes prises lors de mon dernier voyage. Voilà. On se connaît un petit peu mieux, maintenant. Je pense. Merci beaucoup. Je vous en prie. La particularité de ce salon Chocolat, Vin et Gastronomie est d'avoir un stand entier consacré à la littérature à travers l'association Plume d'Azur que nous avons déjà rencontrée dans le salon Maison et Bien-être. L'occasion, donc, d'interviewer des écrivains qui ont des parcours différents, des genres de littérature différents et donc des histoires différentes. C'est donc tout ce qui fait l'intérêt de ces interviews. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très, très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501